Conférence théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème, d'où vient l'homme, vers quel avenir ? Nous avons choisi comme lecture, avant de laisser la place aux conférenciers, une page tirée d'un livre d'Echille, Prométhée enchaînée. Les grands mythes que nous a laissés l'humanité sont porteurs de grandes idées, et souvent de grandes idées métaphysiques. Et le mythe de Prométhée est pour les théosophes un mythe important, puisqu'il s'agit de parler de l'éveil de la conscience, de l'éveil du mental de l'homme, de son intelligence. Prométhée, c'est un petit peu le symbole de cette grande évolution de l'humanité, de ce passage à l'état humain, qui marque aussi l'accès à la liberté, à la responsabilité, et à la prise en main de sa propre destinée. Donc nous allons faire cette lecture tirée donc de Prométhée enchaînée d'Echille. Écoutez les souffrances des mortels. D'abord, ils étaient des enfants. En eux, j'ai déposé la pensée et suscité l'intelligence. Je ne parlerai pas pour blâmer les hommes, mais pour dire la tendresse de mes dons. Au commencement, ils le voyaient sans voir, ils écoutaient sans entendre. Et semblables aux formes des songes, ils livraient leur longue vie tout entière au hasard, sans savoir ni les maisons tissées de briques au soleil, ni le travail du bois. Ils vivaient enfouis comme les fourmis frêles sous le vent, au fond d'entre sans soleil. Ils n'avaient rien, aucune marque sûre pour l'hiver, ni le printemps floral, ni l'été fruité. Et ils agissaient en tout sans dessin. Jusqu'au jour où je leur fis voir les astres, leur lever, leur coucher, difficile à déchiffrer. Et puis la science du nombre, éminence du savoir. Je l'ai trouvé pour eux, l'ordonnancement des lettres, mémoire de tout, matrice ouvrière des muses. J'ai le premier subjugué l'animal sauvage, et j'ai asservi au harnais. J'ai attelé au char les chevaux. Nul autre que moi n'inventa, errant sur les mers, les nefs des marins aux ailes de lin. Telles sont pour les hommes mes inventions, mes découvertes, des arts, des voies que j'ai pressenties. D'abord ceci. Faute de remèdes, les hommes se décharnaient, avant que moi, devant eux, je ne dévoile les formules des baumes cléments. Dès lors, ils repoussèrent toutes les maladies. Et puis les interprétations multiples des devins, je les énumérais. Je discernais le premier, ceux des songes qui s'incarnent dans le réel. J'expliquais les présages obscurs, les rencontres sur la route. Je traduisis le vol des oiseaux aux cerfs acérés. Exactement. Voilà mon œuvre. Et encore, les ressources que la terre cache aux hommes, cuivre, fer, argent, or, qui peut prétendre les avoir découvertes avant moi ? En bref, d'une parole qui comprend tout, apprenez, toute industrie de l'homme vienne de Prométhée. Amis, ce n'est pas par hasard que nous avons lié dans un même titre l'origine et l'avenir de l'homme, car il est difficile d'imaginer son avenir si l'on ne connaît pas son origine, ou tout au moins si on n'a pas une idée de ce que pourrait être son origine. Et inversement, dès l'instant où l'on connaît cette origine, alors il nous semble que, de façon très logique, on peut préjuger de ce que sera son avenir. Alors l'origine de l'homme pendant, en Occident en tout cas, pendant des siècles, pendant quinze siècles au moins, on a cru que c'est Dieu qui, par un acte de volonté délibérée, un jour, dans l'éternité des temps, avait décidé de créer le monde et de créer l'homme et ensuite de créer une âme à chaque naissance d'un homme. Bon, il a fallu attendre le début du XIXe siècle pour que la pensée scientifique constate l'évolution des formes au cours des temps, règne végétal, mâle, humain, et cherche à en expliquer le mécanisme. En réalité, la doctrine de l'évolution telle que la consulation s'est passée par pas mal de vicissitudes puisqu'on s'est aperçu, d'abord, qu'il y avait des chaînons manquants et qu'il a fallu imaginer des hypothèses comme, par exemple, celle qui est la plus acceptée actuellement, qui est celle de mutation, c'est-à-dire de changement brusque dans la lignée évolutive. Mais, bien sûr, il n'y a aucune explication qui justifie l'existence de ces mutations et surtout le fait que ces mutations auraient permis aux formes de la vie de devenir de plus en plus complexes, de se diversifier de plus en plus vers un devenir qui permettait des formes de plus en plus élaborées, de plus en plus compliquées, jusqu'à arriver au stade humain. Et puis, il y a ce grand mystère pour la science qui est l'apparition de la conscience pour laquelle, évidemment, il n'y a aucune explication logique. Et au fur et à mesure que la science progresse, elle découvre chaque jour davantage que les organismes, même les plus simples, sont finalement extrêmement complexes. Et quant à l'homme, alors là, c'est une machine d'une complicité extrême. Si bien que si tout ça avait dû vraiment se dérouler par hasard et par le jeu des lois de la sélection naturelle ou d'adaptation au milieu, bien les quelques millions d'années, voire centaines de millions d'années au cours de laquelle cette évolution s'est déroulée sur cette terre seraient évidemment infiniment insuffisantes pour que ceci soit produit simplement par hasard et par nécessité. Et donc, il y a là un grand mystère qui demeure. Or, quant à l'avenir, eh bien, de l'homme, eh bien, du point de vue de la religion, il n'y a pas vraiment d'avenir. Il y a une seule vie et après cette vie unique, la damnation ou bien un ciel éternel après, éventuellement, un purgatoire. Quant à la science, bien sûr, elle ne peut pas, ce n'est pas dans son domaine, que de préjuger de l'avenir si ce n'est de dire, sur quoi nous sommes tous d'accord, d'ailleurs, que la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui va, un jour finir. Et d'ailleurs, la science prévoit approximativement, dans combien de millions d'années ça va se passer, que le soleil va s'éteindre, car l'on sait que dans l'immensité du cosmos, les étoiles naissent et meurent. Alors, la théosophie, dont nous allons parler ce soir, est une philosophie qui est à la fois définitivement évolutionniste et spiritualiste. Mais elle présente un schéma, une description de l'évolution qui est originale par rapport à la science actuelle, mais qui n'est pas originale en tant que telle, puisque si c'est vrai qu'elle a été redonnée noir sur blanc il y a un siècle par Mme Blavatsky, en fait, Mme Blavatsky s'est empruntée de dire qu'elle ne faisait que redire des choses qui étaient connues des anciens, des grecs par exemple, et aussi des orientaux bien sûr, et de le prouver par de nombreuses citations. Et bien oui, la théosophie est évolutionniste, est spiritualiste, et nous allons voir que ces deux choses-là ne sont pas du tout contradictoires, et nous allons voir aussi qu'elles montrent comment les grands mythes de toutes les religions, de toutes les civilisations, au sujet de la création, sont finalement parfaitement intelligibles si on les prend, non pas à la lettre bien sûr, mais dans un sens symbolique et en particulier, puisque nous sommes dans un monde bercé par le christianisme, et bien le premier chapitre de la Genèse sur la création apparaît à certains égards tout à fait explicite si on le considère, comme nous allons le voir, de façon symbolique. La théosophie, avant, c'est un postulat qui est d'ailleurs un des versets de la Bhagavad Gita, cette Bible de l'Inde, qui dit que tout ce qui est né doit mourir, mais tout ce qui est mort doit renaître. Et c'est vrai dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Et en particulier, dans l'éternité des temps, les univers n'ont cessé de naître, de se développer, de se déployer, puis de disparaître, de se réabsorber dans un néant apparent pour renaître un jour, non pas par hasard, mais dans une suite intelligente et logique. Ça, c'est le schéma de l'évolution des univers tel que présente la théosophie. Mais si nous nous plaçons à l'intérieur d'un univers, on s'aperçoit que cet univers va être caractérisé par la dualité éternelle de ce qu'on peut appeler la matière et l'esprit, qui sont effectivement éternels qu'il y ait un univers ou qu'il n'y en ait pas, mais quand il n'y en a pas, ils sont, si l'on veut, réabsorbés dans le sein du Père, entre guillemets, lequel Père n'est pas un être qui pense, qui décide, qui choisit, qui prend des décisions arbitraires, mais un principe absolu à jamais inconnaissable où tout est sorti, dont tout revient et dont rien n'est exclu et qui est partout et qui est au centre de notre être. Alors, il y a donc ce grand barattement de la vie, cette apparition citée que des univers et puis cette dualité dans un univers manifesté de l'esprit et de la matière qui vont apparaître comme une dualité alors que lorsqu'il n'y a plus d'univers, c'est l'unité absolue. Mais dès qu'il y a un univers, on voit apparaître cette dualité esprit-matière, c'est-à-dire le sujet et l'objet, ce qui perçoit et ce qui est perçu. Il faut ajouter que pour la théosophie, ce couple esprit-matière n'est pas un couple antinomique, il n'y a pas l'esprit qui serait quelque chose de divin, de supérieur et la matière qui serait un rebut, qui serait en relation avec ce qui est d'un nation, comme cela est suggéré parfois dans la théologie. Mais ce couple est indissociable, est inséparable, est indispensable, chacun est indispensable à l'autre. Autrement dit, il n'y a pas d'esprit ou de conscience qui puisse se manifester sans un véhicule de matière pour pouvoir s'exprimer et il n'y a pas un véhicule de matière dans lequel il puisse y avoir la conscience qui va permettre le développement des formes au cours de l'évolution. Et d'ailleurs, Théosophes disent à ce sujet qu'après tout, on peut dire que l'esprit est de la matière sublimisée et que la matière est de l'esprit cristallisé. Mais il faut nous entendre sur ce que l'on veut dire lorsqu'on parle de matière ou d'esprit. Lorsqu'on parle de matière, on ne se réfère pas seulement, bien sûr, à cette matière physique que nous voyons qui n'en est que l'aspect le plus grossier. Il existe une immensité de nuances de plus en plus éthérées dans ce qu'on pourrait appeler la matière ou la substance. Ce qui pouvait paraître étrange peut-être au siècle dernier comme Mme Blavatsky l'a expliqué en parlant du plan astral, en parlant de tous ces plans de substances et de matière tout à fait concrets mais invisibles pour nous. Mais aujourd'hui, ça devient plus familier. La parapsychologie, toutes les sciences qui se posent comme sciences qui s'intéressent à l'étude des phénomènes inexpliqués comme la clairvoyance, comme la transmission de pensée, on s'est amené à postuler, parce qu'on ne peut pas faire autrement, l'existence de ce monde astral et on parle maintenant dans les médias assez couramment des plans astrales, du corps astral, des archibas cachiques. Tout cela qui fait référence précisément à ces univers parallèles, termes que l'on emploie aussi maintenant pour désigner ces états de substances qui sont réels, objectifs, objectifs, mais différents, plus subtils que cette matière physique qui n'est que l'aspect le plus grossier, le plus superficiel de cet ensemble substantiel sur lequel le monde est construit. En ce qui concerne la conscience ou l'esprit, alors là, c'est encore plus difficile à définir, si ce n'est que la conscience ou l'esprit est ce qui est le témoin et qui va enregistrer tout ce qui se passe et qui aussi va être le moteur qui va animer la matière et qui va l'amener à développer des formes, à construire des formes de plus en plus complexes, non pas au hasard, mais en fonction d'un modèle qui a été laissé lorsque la Terre précédente, si vous voulez, a disparu et qu'une nouvelle planète est apparue. et l'image potentielle du passé est là qui va permettre non pas de reconstruire la même chose à l'identique, sans ça, ce serait l'éternel retour, mais à partir du modèle préexistant d'élaborer quelque chose qui sera quelque peu différent mais qui aura un modèle pour se développer. Et on pourrait d'ailleurs, aussi bien, lorsqu'on parle de cette dualité esprit-matière, dire il y a en fait une trinité, il y a l'esprit-matière et puis le lien qui les unit, la vie, l'énergie dynamique grâce à laquelle l'esprit va agir sur la matière et permettre l'évolution des formes. A partir de là, on peut comprendre qu'il va y avoir dans l'univers une double ligne d'évolution, l'évolution des formes d'une part et à travers l'évolution des formes une évolution de la conscience d'autre part. Et quand on parle de conscience, il faut bien faire une distinction entre la conscience qui est présente dans le moindre atome comme un témoin, comme ce pouvoir de photographier les choses, de les conserver et lorsque la forme disparaît de permettre à une nouvelle forme de se construire sur le modèle précédent, il faut distinguer cette conscience-là de la soi-conscience ou conscience réfléchie qui est la même conscience bien sûr qu'il n'y a qu'une conscience mais qui est arrivée à un certain stade dans l'évolution devient ce qu'on appelle la conscience réfléchie, c'est-à-dire ce pouvoir de dire je suis et comme vous allez voir c'est ce qu'elle caractérise le règne humain alors que dans les règnes avant l'homme la conscience s'exprime sans cette conscience réfléchie, sans cette capacité de dire je suis, je pense. Il nous reste maintenant à rentrer plus dans le détail et à voir pour ce qui concerne l'homme dans cette évolution comment est apparu d'une part son corps et d'autre part sa conscience qui sont le résultat de deux lignes d'évolution parallèles qui se complètent l'une l'autre qui se soutiennent l'une l'autre mais qui sont comme nous allons le voir différentes. Alors ce qui concerne le corps d'abord c'est pas par hasard que nous allons parler de ces plans invisibles ce plan astral parce qu'il est très important parce que finalement c'est là que les choses se passent. Nous avons un corps astral bien sûr et c'est à partir de ce corps astral qui préexiste au moment de la conception de l'enfant sur lequel le corps physique va s'élaborer. C'est le modèle guide sur lequel le corps physique va se construire et c'est lui qui va soutenir l'existence physique jusqu'au moment de la mort et c'est sauf accident au corps c'est à partir de ce corps astral que va se déclencher le processus qui va se terminer par la mort du corps. L'évolution de l'homme c'est à dire l'apparition de son corps physique est un phénomène qui s'est déroulé uniquement comme d'ailleurs pour tous les animaux les végétaux d'abord sur le plan astral c'est à dire que les formes sur ce plan qui est plus malléable qui est plus souple se développent s'élabore se compliquent sur ce plan là et apparaissent finalement sur le plan physique lorsque le moment est prêt pour elle à apparaître ainsi et à s'intégrer dans cet univers physique auquel nous sommes habitués. Autrement dit l'homme avant d'être physique a d'abord été un homme qui était un homme si l'on veut mais qui n'avait pas de corps physique qui avait qu'un corps astral et qui le moment venu est apparu sous la forme physique d'où cette idée de mutation auxquelles la science est obligée de recourir parce qu'elle ne voit pas comment on est passé du monde animal au règne humain par une suite continue comme d'ailleurs aussi il y a beaucoup de chaînons manquant à l'intérieur du règne animal parce que pour les animaux c'est pareil les formes animales se sont développées aussi dans l'astral et apparaissent lorsqu'elles sont prêtes à venir sur le plan physique. Autrement dit s'il y a évolution et il y a évolution du point de vue de la théosophie cette évolution est un processus continu il n'y a pas de rupture il n'y a pas de saut brusque inexplicable c'est un processus du contraire parfaitement continu et logique et intelligent. Ce qui explique pourquoi du point de vue de la théosophie l'homme ne descend pas héréditairement d'un couple d'animaux mais que l'évolution du corps humain sur le plan astral s'est faite parallèlement à l'évolution des formes animales que les deux sont nécessaires l'une à l'autre que les deux se complètent l'une autre que le monde animal n'est pas un monde inférieur et à part qu'il participe bien sûr de cette grande évolution mais ce qui ne veut pas dire du tout que l'homme soit héréditairement descendant des animaux ce n'est pas le cas du point de vue de la théosophie et on ne trouvera jamais le fameux chénon manquant sauf si on a le pouvoir de voir sur le plan astral mais ce n'est pas le moment à part quelques voyants qui peut-être pourraient le faire mais qui décroira l'humanité collectivement n'est pas prête pour l'instant à voir consciemment ce qui se passe sur ce plan astral alors là c'est là que le troisième chapitre de la Genèse est intéressant parce qu'on y voit que Dieu a revêtu l'homme d'un vêtement ou d'une tunique de peau si on prend ça la lettre qu'est-ce que ça veut dire ça ne veut pas dire grand chose est-ce que ça veut dire que Dieu dans sa compassion tout d'un coup parce que l'homme était nu qu'il avait froid et puis que ce n'était pas convenable qu'il soit nu l'a revêtu d'un vêtement d'une tunique de peau si on prend ça à la lettre bon mais enfin c'est un peu puéril pardonnez-nous cette expression si au contraire on fait référence à cette évolution sur le plan astral et le moment venu l'apparition de l'homme astral comme un homme physique de chair avec un corps qui est finalement un corps animal certes bien qu'il ne descende pas héréditairement de l'animal alors on comprend cette image de la Bible où on dit que Dieu a revêtu l'homme d'un vêtement ou d'une tunique ça dépend des traductions de peau et nous verrons que pour l'apparition de la conscience c'est tout aussi explicite alors venons-en maintenant effectivement à cette apparition de la conscience de la soi-conscience l'évolution de la conscience nous l'avons vu elle se passe à travers tous les règnes au cours d'une évolution qui dure non seulement sur cette terre mais qui remonte bien au-delà dans les manifestations passées jusqu'au moment où ce centre de conscience qui lui ne change pas en tant que centre de conscience parce qu'il est divin il est éternel mais il construit constamment des formes qui elles sont mortelles avec cette construction de formes mortelles il y a l'image qui demeure sur du plan subjectif qui permet à la conscience d'être capable sans changer elle en tant que conscience de développer des formes de plus en plus complexes qui vont lui permettre de s'émanciper somme toute c'est-à-dire de s'exprimer de façon de plus en plus totale en réalité à partir d'un moment donné l'éveil de la soi-conscience est prêt mais il ne se fait pas tout seul il se fait par un phénomène de transmission c'est-à-dire qu'il y a du point de vue de la théosophie comme d'ailleurs de toutes les traditions religieuses finalement qu'il y a des entités intelligentes qui furent des hommes dans des périodes de manifestations passées dans des soleils dans les terres précédentes et qui le moment venu sont capables d'éveiller dans la conscience qui est prête à être éveillée d'éveiller la soi-conscience la conscience réfléchie à partir de ce moment-là la conscience ainsi éveillée devient soi-conscience c'est-à-dire l'être qui est au centre devient un être pensant qui est capable de dire je suis et d'être le témoin de ce qu'il voit si on se retourne vers non plus le troisième mais le second chapitre de la Genèse on voit comment l'homme qui était dans le paradis terrestre avait reçu l'interdiction on se souvient de goûter du fruit de l'arbre de la connaissance et que finalement éve ayant goûté du fruit de l'arbre de la connaissance elle ayant fait manger aussi à Adam les deux virent c'est les textes de la Bible virent qu'ils étaient nus avant ils ne le voyaient pas ils virent qu'ils étaient nus et Dieu apparaissant les voyant se cacher pourquoi vous cachez-vous et bien parce que nous sommes nus comment savez-vous que vous êtes nus qui vous a dit que vous étiez nus c'est donc que vous avez goûté du fruit de l'arbre de la connaissance c'est donc que vous êtes devenus comme nous selon les interprétations théologiques plurielles de politesse ou référence aux entités spirituelles qui entourent Dieu vous êtes devenus semblables à nous capables de discerner entre le bien et le mal ça veut dire qu'effectivement il y a eu un moment dans l'évolution où l'homme est devenu soi-conscient et donc de discerner entre le bien et le mal parce qu'il devient intelligent il devient capable de penser et non seulement il y a ce mythe dans la Bible mais c'est également le mythe de Prométhée dont on nous a lu tout à l'heure des extraits et ce mythe de Prométhée symbolise bien évidemment Prométhée qui a volé le feu du ciel pour l'apporter aux hommes symbolise si nous nous souvenons de la lecture de tout à l'heure si nous connaissons ce mythe il symbolise de façon évidente évidente le fait que des hiérarchies spirituelles symbolisées par Prométhée ou par Lucifer dont le nom veut dire celui qui apporte la lumière ont apporté l'intelligence et la soi-conscience à l'homme alors bien sûr dès l'instant où il devient soi-conscient et intelligent il devient capable de choisir et donc de se tromper et surtout il est fasciné par ce je suis qu'il est et ce je suis là devient le je suis moi séparé des autres et c'est là qui est le grand drame qui fait que l'homme va commencer à souffrir mais c'est une étape nécessaire un peu comme un enfant après tout un enfant qui a moins de 7 ans n'est pas un être responsable et un jour il devient parce qu'il grandit un être responsable tout le monde est content qu'il devienne un être responsable et dès l'instant où il est responsable c'est vrai qu'il va commencer à choisir et capable de faire le mal et le bien et bien l'homme est sorti de son enfance de son paradis terrestre vous l'étiez inconscient vous ne pensez pas pour devenir un homme qui pense qui sait qu'il est mais qui bien sûr va être aussi capable de faire le bien et le mal qu'est-ce que c'est que le bien et le mal le bien c'est tout simplement ce qui va dans le sens du grand dessin de la nature et de l'évolution de l'homme c'est-à-dire ce qui tend à le réunir à tous les autres êtres car finalement à l'origine de chacun de nous il y a un même et unique pouvoir et le mal c'est au contraire tout ce qui va séparer les hommes qui va les opposer entre eux qui va isoler l'homme dans une tour d'ivoire dans l'égo-centrisme et c'est pour ça que dans toutes les religions on a élaboré des codes de morale qui si on les analyse en détail ils varient d'ailleurs selon les circonstances selon les époques selon les régions mais finalement si on va au fond des choses tout repose sur tout cela est-ce que l'homme travaille dans le sens de son évolution participe à l'évolution de la nature respecte la nature et surtout tend vers l'unité entre tous les êtres ou au contraire à ce qu'il se sépare à ce qu'il contrarie le grand projet évolutif à ce moment-là il fait le mal et comme nous le verrons il récoltera la souffrance à partir de ce moment-là non seulement l'homme sait qu'il est mais il sait aussi qu'il a un corps une personnalité avec laquelle il s'identifie et donc il sait qu'il va mourir il va mourir en tant que forme car si la conscience elle ne meurt pas parce qu'elle est éternelle par son essence les formes qu'elle anime naissent et par conséquent meurent et bien évidemment non seulement le corps que nous habitons mais la personnalité que nous construisons autour de ce corps à travers l'hérédité à travers l'éducation tout cela est une construction qui a une naissance un développement et qui aura une fin et qui va mourir qui va mourir en laissant bien sûr une trace une mémoire quelque chose qui va demeurer qui va s'intégrer à l'être permanent que nous sommes et cet être permanent ce centre de conscience va à partir de ce moment-là entreprendre un grand pèlerinage d'incarnation successif c'est-à-dire qu'ils ont abandonné son corps va se reposer va passer dans une étape de repos comme nous le faisons chaque nuit lorsque nous dormons veille-sommeil incarnation désincarnation mais il y a le réveil il y a aussi la réincarnation c'est-à-dire que ce centre de conscience qui s'est éveillé à la connaissance qui s'est éveillé au libre arbitre qui est capable de choisir et bien va passer successivement par des corps qu'il va utiliser qu'il va rejeter quand ils seront usés ou quand ils seront détruits d'une façon ou d'une autre et après une période de repos en prendre un autre c'est la théorie de la réincarnation mais une fois un homme toujours un homme bien sûr c'est-à-dire toujours dans un corps humain sur quoi il faut attirer l'attention c'est sur le fait que ce centre de conscience qu'on appelle en théosophie l'ego supérieur par opposition à l'ego inférieur qui se manifeste lorsqu'il est incarné dans un corps actuellement qu'il est subjugué par les charmes du monde extérieur et aussi lorsqu'il se centre sur lui-même et de s'ouvrir vers l'extérieur cet ego supérieur est une réalité transpersonnelle qui bien sûr n'a pas de sexe n'a pas de race n'a pas de famille n'a pas de nationalité mais qui en s'incarnant va prendre un sexe va s'incarner dans une certaine famille dans une certaine nation dans une certaine race et tout ceci va constituer sa personnalité qui ensuite va être considérablement influencée par le milieu socioculturel dans laquelle elle va se développer et construire ainsi une personnalité à laquelle finalement nous sommes il faut bien le reconnaître tous attachés et à laquelle on s'identifie mais si on s'identifie à cette personnalité sachons-le elle est mortelle elle va disparaître avec le corps bien sûr alors il va en rester quelque chose oui bien sûr il va en rester l'expérience il va en rester quelque part dans le grand registre de la nature comme une cassette si vous voulez dans lequel tous les événements de la vie sont enregistrés peut-être un jour nous aurons accès au cours de l'évolution c'est d'ailleurs pas ça qui est important mais ce qui est plus important c'est qu'il reste quand même de cette expérience d'une personnalité un acquis mémoire intégrée qui vient s'ajouter à toutes les expériences faites par d'autres personnalités au cours des vies passées et qui fait que d'incarnation à l'incarnation finalement l'homme est appelé à progresser car l'homme a un destin divin parce que de même que le chêne est déjà contenu dans le gland au moment où il va commencer à germer dans le sol l'image du chêne est déjà dans le gland bien sûr il ne va pas développer un frêne ce gland il va développer un chêne sans l'image est déjà présente et bien de la même façon l'image de l'homme réalisé de l'homme divin est déjà à l'état embryonnaire dès le début de l'évolution dans le centre de conscience qui va ainsi construire des formes et des formes et en conserver le souvenir de façon à pouvoir bâtir des formes de plus en plus complexes et de plus en plus perfectionnées pour précisément venir réaliser ce destin divin qui est de réaliser la toute conscience car la conscience que nous manifestons aujourd'hui n'est qu'un tout petit aspect de la conscience divine absolue vers laquelle on tend qu'on n'atteint d'ailleurs jamais complètement mais vers laquelle on est appelé à tendre c'est ainsi qu'il y a donc un destin divin qui est à l'intérieur de nous-mêmes comme une impulsion qui nous pousse vers ça qui pousse l'humanité collectivement vers ce destin divin mais l'homme a aussi un destin individuel et collectif en tant qu'humanité qui est lié à son karma mot sans doute la plupart d'entre vous maintenant sont familiers puisqu'il commence à être connu en Occident c'est-à-dire qu'au cours de ce pèlerinage de ses incarnations successives l'homme comme on l'a vu tout à l'heure va transgresser les lois de la nature au lieu de les respecter il va surtout se séparer se regarder lui-même au lieu de penser qu'il est simplement un aspect d'un tout collectif il va s'isoler somme toute et ceci est cause du fait que karmiquement comme l'on dit il va récolter la souffrance et à travers cette souffrance apprendre et ceci n'est pas une punition imaginée par quelques dieux mais simplement le moteur de l'évolution car c'est à travers ces expériences et ces souffrances que l'homme apparaît de la même façon que lorsque le corps est malade il y a souffrance et cette souffrance c'est la sonnette d'alarme qui nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui nous invite à le réparer et bien toute souffrance quelle qu'elle soit est aussi le fruit d'un déséquilibre il n'y a pas que le déséquilibre du corps il y a le déséquilibre beaucoup plus important beaucoup plus grave de l'être intérieur chaque fois qu'il s'écarte de la réalisation de son destin divin alors où est-ce que cela va le mener tout cela finalement et c'est là qu'on va commencer à s'intéresser à l'avenir de l'homme quel est son avenir et d'abord l'avenir à moyen terme moyen terme il est bien certain si difficile d'imaginer que l'évolution va s'arrêter si elle a commencé dans l'infusoire et puis va arriver jusqu'à l'homme je ne sais pas si vous voyez le chemin parcouru et puis ça s'arrêterait maintenant comme ça non ça ne s'arrête pas bien sûr mais ça ne va pas se manifester par des formes je ne sais pas avec trois bras trois yeux non non l'évolution maintenant qu'on est au stade humain va se poursuivre par un perfectionnement de l'homme bien sûr c'est-à-dire la réalisation de ses qualités intrinsèques essentielles il va devenir par conséquent un homme qui n'aura plus de connaissances qui n'aura plus de pouvoir des pouvoirs vont s'éveiller comme ces pouvoirs parapsychologiques comme la clairvoyance la transmission de pensée tout ça qui sont en chacun de nous mais qui se manifestent plus ou moins de façon un peu spectaculaire chez certaines personnes et parfois une seule fois dans la vie chez quelqu'un ils sont présents latents en chacun de nous parce qu'ils vont s'éveiller progressivement pas à la prochaine génération pas dans cent ans pas dans mille ans mais dans quelques centaines de milliers d'années lorsque nous serons incarnés déjà un certain nombre de fois ces pouvoirs vont s'éveiller et l'homme va acquérir beaucoup plus de pouvoir beaucoup plus de connaissances et donc beaucoup plus de responsabilité et vous allez dire mais dans tout ça est-ce qu'il va être entre guillemets meilleur qu'est-ce que ça veut dire meilleur ça veut dire que la question est la suivante est-ce qu'il va prendre conscience qu'il est parti d'un tout qu'il appartient d'une grande famille la famille humaine qui va travailler dans ce sens pour se diriger vers l'unité en pratiquant la fraternité non pas à quelques-uns par petits groupes mais fraternité universelle qui s'adresse à tous bien au contraire est-ce qu'il va se refermer sur lui-même et grâce au pouvoir qu'il va acquérir grâce à la connaissance qu'il va acquérir développer ce moi personnel égocentrique et c'est là la grande question car effectivement c'est là que les chemins un jour se sépareront dans l'avenir il y aura ceux qui ne sauront pas reconnaître la présence de ce principe divin en eux ou en tout cas qui refuseront d'accepter de se diriger vers un retour à l'unité primordiale dont on est tous issus et qui vont développer une sorte de sur moi une personnalité telle qu'au lieu de diriger ce pouvoir d'amour que nous sentons tous en nous au lieu de le diriger vers les autres et tous les autres et non pas seulement quelques individus en particulier ils le dirigeront sur eux c'est à dire une sorte de narcissisme magnifié et ils deviendront ainsi un être ils peuvent devenir ainsi un être très puissant ayant beaucoup de pouvoir beaucoup de domination sur les autres mais comme ce sens là est contraire à l'évolution générale de l'humanité contraire à l'évolution générale même du monde tout entier du cosmos il arrive un moment où ils ne pourront plus aller plus loin où ils se briseront si l'on veut et où cette magnifique construction de soi-conscience qui s'est élaborée au cours d'une très longue évolution sera anéantie et où le centre de conscience qui est là ne sera vu pas anéantie car il est éternel mais retournera dans l'éternel comme un centre de conscience qui devra dans le monde futur repartir à zéro et recommencer sans aucun espèce de souvenir de cette expérience perdue recommencer à participer au grand courant évolutif autrement dit ce sera un échec et un échec qui semble-t-il à la fin sera vécu de façon extrêmement douloureuse car l'être qui passera par cette expérience y assistera consciemment et sera là où il va et c'est probablement la seule damnation ici il y a damnation dans beaucoup de traditions en particulier dans la tradition chrétienne c'est probablement le seul cas de damnation que l'on peut concevoir mais heureusement probablement d'après ce qu'on pourra savoir ça ne devrait concerner qu'une faible partie des hommes pour la grande majorité des gens ça ne va pas se passer comme ça pourquoi ça ne va pas se passer comme ça et bien précisément parce que ce pouvoir qui nous pousse vers notre destin divin et qui est à l'intérieur est très fort et que celui qui va s'en détacher qui raconte doit faire preuve d'une très grande volonté et d'une très grande persévérance c'est aussi difficile paraît-il à devenir un tel être qu'à devenir un grand maître spirituel en avance sur le destin de l'humanité donc ce n'est pas pour les faibles c'est pour ceux qui se rend forts mais pour ceux qui se rend forts dans le mauvais sens et ça existe pour les autres et bien il y aura la grande masse de l'humanité qui va pousser par ce destin divin que nous portons nous progressivement effectivement tendre à réaliser l'unité et réaliser la fraternité entre tous les hommes ça paraît idyllique c'est vrai que incontestablement nous portons cela en nous et c'est si vrai que nous portons nous ce que nous y aspirons finalement avant tout des aspirations au vrai au beau au bien à la justice même le criminel finalement est sensible à la justice il dit c'est injuste parce qu'on ne m'a pas compris et l'instant où il dit c'est injuste c'est qu'il fait référence à la justice nous avons tous ces grands idéaux mais nous les portons et donc nous irons vers cela nous irons vers leur réalisation ça demandera du temps à beaucoup de temps et probablement beaucoup de douleurs et de souffrances mais nous y parviendrons c'est là où il y a aussi une bifurcation à la fin d'une période de manifestation comme la terre alors d'abord il faut dire que il y aura une période où l'homme n'aura plus besoin de corps physique par conséquent on n'aura plus de sexe il n'aura plus de reproduction sexuelle il n'aura une conscience permanente enfin relativement permanente il ne passera plus par la perte de conscience entre des incarnations comme nous le faisons actuellement et puis il arrivera un moment où la terre va disparaître et à ce moment là l'humanité va rentrer dans une période de repos comme nous rentrons après tout chaque nuit lorsque nous dormons et chaque fois que nous mourrons avant de nous réincarner période beaucoup plus longue mais vous savez la notion du temps est quelque chose de très relative ces périodes de repos comme le rêve la nuit comme la période de vie sont vécues indépendamment d'un notion de temps c'est une sorte d'éternel présent dans lequel il n'y a plus d'appréciation du temps pour celui qui s'y trouve et même si ça dure des milliards d'années bon ça nous paraît immense mais pour celui qui est ça n'a pas de sens c'est un état de béatitude sans passé sans futur c'est un présent permanent et cette période là terminée bon c'est un peu l'unirvana des orientaux auquel certains arrivent avant d'ailleurs cette période par leur développement spirituel mais collectivement tout le monde y arrive à un certain moment mais c'est une chose qui commence donc c'est une chose qui finit aussi tout ce qui commence finit on en ressort de cette période là on s'en réveille si vous voulez et pour une partie importante de l'humanité probablement que n'ayant pas atteint suffisamment la réalisation de l'unité dans cette existence là sur terre nous serons amenés à revenir sur une autre terre et être à ce moment là parmi les premiers arrivants en tant qu'hommes et être des précurseurs des avant-gardes de l'humanité naissante mais on devra refaire le pèlerinage puisqu'on n'a pas réussi à atteindre le but qui est finalement celui dont nous allons parler maintenant et ce but là il est très simple c'est le moment où le sens du je suis moi disparaît complètement et où l'homme ou l'être intérieur se fond si l'on peut dire dans une collectivité d'êtres qui ensemble forment un tout collectif dans lequel il y a toujours la présence du je suis mais c'est plus je suis moi que je suis nous si l'on veut c'est à dire l'être se fond dans une entité qui est en toute connaissance et ayant transgressé toute idée de moi personnel acquiert une individualité collective et est capable de collaborer au grand dessin de la nature en participant à la construction de l'univers dans le cadre des lois de la nature sans que le libre arbitre qui demeure parce que c'est un pouvoir acquis soit comme nous l'occasion d'un choix entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire car à ce moment là ayant la connaissance ces entités là savent exactement ce qu'il y a de le faire vous savez nous avons tous d'ailleurs finalement cette nostalgie de cette réunion l'amour à deux le chant en coeur le fait que des hommes soient ensemble et vivent ensemble pour quelque motif que ce soit d'ailleurs peut-être très mauvais mais ça fait rien en vivre ensemble pour quelque chose il y a à un moment donné une sorte de réunion c'est souvent très inférieur parce que c'est quelquefois même contre les autres en tout cas en oubliant les autres mais enfin c'est déjà l'embryon d'une réunion d'hommes qui ensemble vont vibrer à l'unisson et ça nous nous en avons un peu de nostalgie nous le recherchons lorsque ça arrive c'est pour nous en général des moments de joie intérieure intense c'est préfigure parce que nous le portons en nous cette aspiration c'est cet état là dans lequel l'homme se réunit et se fond dans une collectivité et devient de ces archanges dont parlent les religions de ces dianchons dont parlent les bouddhistes toutes les religions parlent de ces entités spirituelles qui sont des collectivités d'être bien sûr du point de vue de la théosophie du point de vue des orientaux aussi et qui vont ainsi participer à l'évolution et aider les humanités naissantes en particulier en éveillant la soi-conscience comme le fait Prométhée ou comme le fait Lucifer de la théosophie de la théosophie de la théosophie qui vont ainsi de la théosophie de la théosophie de la théosophie de la théosophie